Nous vous demandons une hausse de 200 euros net pour le SMIC dès le 1er janvier et une hausse générale des salaires et des pensions. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, oui, il faut relever le défi climatique, mais ce sont toujours les mêmes qui payent et ce sont toujours les mêmes qui sont exonérés de participer à cette nécessaire révolution. Pas un mot ce matin du Président de la République sur la hausse des salaires et des pensions pour une meilleure répartition des richesses de notre pays ou pour faire rentrer l'argent de l'évasion fiscale. Vous maintenez la hausse des taxes sur les carburants alors que c'est précisément cela que rejettent les Français, qu'ils portent un gilet jaune ou non. Ce sont eux, tous ces ouvriers, ces aides à domicile, ces infirmières, ces retraités, ces agriculteurs qui n'en peuvent plus de travailler dur et de connaître quand même des fins de mois difficiles. Nous vous demandons une hausse de 200 euros nettes pour le SMIC dès le 1er janvier et une hausse générale des salaires et des pensions. Vous pouvez d'ailleurs pour cela conditionner les aides, les dizaines de milliards d'euros d'aides publiques versées aux entreprises plutôt que de les distribuer à des multinationales qui n'en ont pas besoin. Enfin, parlons du consentement à l'impôt. Oui, l'impôt est utile pour financer nos services publics et la transition écologique. Mais j'ai ici le rapport qui nous a été remis sur l'impôt de solidarité sur la fortune que vous avez supprimé. Qu'est-ce qu'on y lit ? Qu'il y avait 358 198 redevables à l'ISF en 2017 qui possèdent un patrimoine total de 1028 milliards d'euros. 300 000 personnes qui détiennent 1000 milliards d'euros de patrimoine et vous leur faites un cadeau de 3,5 milliards. En le rétablissant, il leur restera quand même de quoi voir venir. Alors, monsieur le Premier ministre, quand comptez-vous prendre des mesures fortes pour les salaires, pour notre pouvoir d'achat et quand allez-vous rétablir la justice fiscale réclamée de partout ? Merci.